Donc on commence la théorie chimique. Donc la première chose on va modéliser une réaction chimique. Pour modéliser une réaction chimique on va la modéliser par l'équation suivante l'IA sigma I, le IAI est égal à zéro. Donc ça c'est une réaction chimique. Donc NIA les constituants d'IAOLE les feromes les réactifs et les produits à l'économie A1, A2 et A1. Il n'y a qu'à deux situations. Donc il n'y a qu'à un mui négatif. Donc c mui négatif donc on a un produit et si mui est positif, on a un réactif. Voilà. Sur les mui, Hadoukens-Méron des coefficients stoichiométriques. Exemple, qu'il a créé la réaction suivante. Par exemple, N2 plus H2 est égal à 2NH. Juste un exemple. Donc ici, mu1 radicone O1 ou mu2 radicone O1. Parce que mu1 est le coefficient stoichiométrique de lN2, mu2 c'est le coefficient stoichiométrique de lH2. Au mu3 radicone O1-2. Le coefficient stoichiométrique de lN2 est produit. On n'hésite le moins. parce que, C'est le coefficient stoichiométrique de lN2, mu1 radicone O1. Donc, voici pour la modélisation d'une réaction chimique. Alors d'abord, Hadoukens-Méron des variables de Gibbs. donc une réaction chimique qui coulent fait à les barbades et les paramètres l'air du taquement fait de la réaction chimique donc elle n'a la température la pression la quantité de matières on fait dans le zé d'eau à smith et aux deux états une variable le volume mais normalement on a dit que l'on est à dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit les paramètres ou et les paramètres à dos à l'aise mais c'est le volume parce qu'on connaît la relation m'a bien le volume ou thé ou paix donc donc d'autres maquilles crèche paramètres parce que mais qu'on est une relation entre les trois qu'est-ce qui doit le paramètre de cadeau qu'est-cement les variables de gibbs pour n'importe quelle fonction d'état donc les quatre fonctions d'état la résine chauffante la thermochimie en a l'anthalpy voilà en a smitho le donc l'anthalpy ou qu'il n'a les l'entropie ok là l'énergie libre à l'ismer à g donc à d'autres car les barrages où les fonctions de transfert les fonctions de d'état la résine à l'eau d'autor l'énergie interne c'est une variable d'état où elle est qu'il a fait à l'anthalpy raf et à l'anthalpy raf et à l'anthalpy raf et à l'anthalpy l'anthalpy raf mais je suis d'accord avec toi l'énergie interne il fait une fonction d'état alors l'anthalpy raf on doit venir sur l'iel parce que la chimie réellement m'a qu'un fixé ou la pression ou qu'un fixé ou donc mais qu'un fixé ou la pression le dialogue et ou les h donc le dialogue et ou les h parce que h n'aura h oua u plus et les aider là bas qu'ils aient l'avenir dynamique donc des deux h est égale à des deux plus dp v plus dvp donc il a qu'un tendé il a qu'un tendé une voix de la transformation isobar donc dp est égale à 0 ou il y a qu'un tendé une transformation isocore dv est égale à 0 donc il y en a des deux h est égale à des deux donc on a cloué les les trois fonctions d'être donc on a l'air d'une rhizmo bz et z dada il y a qu'un déconne oua h il y a qu'un déconne oua s ou les y a qu'un déconne ouaj j'enravait qu'un déconne oua au déconne oua z est une fonction d'être oua de ce il y a qu'on va d'en t'abour à la z et va d'être en t'abour à la a et va d'être en t'abour à la z et va d'être en t'abour à la s et va d'être en t'abour à la j' donc eau l'definition radice miwa delta d'aucune définition radine à l'eau calculer la différenciation d'être désert alors puisque z c'est une fonction d'état ou à la fonction d'état il dépend de t2p et de n ou elle va d'autres racontes ni parce qu'un aïe et la carrière des visages des les constituants i d'eau racine des n donc la différenciation totale de z puisque c'est une fonction d'état a dit qu'on il ya des deux aides sur d'été d'été plus des deux aides sur dp dp plus on est à racine des sigma de i des deux aides sur des deux n i des deux n est l'âge de sigma parce que qu'elle est désagée les constituants un peu de connaissance à l'aise de connaître la tâche donc ça dépend donc à dire la dérivée partielle mais rassade qu'on a pression et à indique en ce temps ça c'est la dérivée partielle par rapport à la pression la température et à une constance donc n'est pas lié à la température et la pression constante mais racine fixe et nj t que j'ai différentes de lui parce que la dérivée de par rapport à y tracé fixer horreur donc le renne à des conos la somme sophie d'avait la fixe site donc si on fixe t et épais donc des aides radio les voix sigma i des deux aides sur des deux n i à température et à pression constante et ang et différents des cons aux dons tu vas dans mes fois des deux n i vous connaissez mais le terme à l'église n'est alors à l'insommer oua zmi oua dit que tu m'as une grandeur molaire partielle de z donc la grandeur molaire partielle il ya quand noté oua m aucun délai donc il ya la vérité des aides par rapport à la quantité de matière donc elle est qu'elle tpn qu'est ce mot les variables de gibbs ou qu'elle est qui résume les variables donc tp mais radicule n on xy donc axé à dac et mal avancement avec si c'est l'avancement l'avancement de la réaction chimique donc en aïe la différencière a dit qu'une la même mais ce n'est que des deux n'y partent et le qui connaît a été de l'année il n'y a rien dit on a l'air d'a xy des deux qui ont donc d'abord la fixe site donc à tp fixer des deux z c'est des deux z sur des deux xy la température pression constante des deux xy donc un double jusqu'à sa voix indique être saoui est né à des il ya un sigma i z et des deux n'y donc en aïe l'identification a des attraîné mais là est égal à parce que des deux n'y est égale à mui des deux xy lié à l'édition des l'avance donc l'avancement oua il a de l'option covistants stoichiométriques qui a traîné la quantité de matière donc c'est à dire que c'est à dire que vu l'année à route bada des deux n'y n'est à lui et de xy yanni à l'ada est égal à elle c'est à dire que des deux z sur des deux xy la température et la pression constante est égale à sigma de i de la grandeur moelle avant que zmi moelle fois mais ça aussi c'est une relation qui est important ou donc à l'aider des taillants de la notation à la déchirant qui voit et d'aimènes radice mira drz que tu m'as la grandeur de réaction donc adc la grandeur de réaction est égale à des deux aides la dérivée partielle par rapport à l'avancement à température et à pression constante voilà donc z2 z2 en arrière alors d'abord il arrive là donc si si la température et la pression sont sont égale à des valeurs standard j'ai les valeurs les qu'ils m'ont bien au laboratoire donc en est ce qu'on va dire c'est qu'on va dire c'est qu'on va dire c'est qu'on va dire c'est qu'on va dire il y a la grandeur standard de réaction il y a la grandeur à température et pression standard et à température est égale à 20 degrés celsius et la pression est égale à 1 bar homma roma les que les grandes hombres là les fonctions soit là les lidoles au laboratoire au manageable de l'alisha methodologique dé fees et pression est est égale à 1 bar il y a la pression la pression de la pression et le kéwa ala rdu jpperheimer les réactions li can de 11 au laboratoire qui êtes�otal au fait des conditions là, si j'ai d'éteindre un bon réaction, c'est un bon réaction qui s'est rendu à des fonctions, ou à des températures, ou à des températures, ou à des températures, ou à des températures qui s'est rendu à des températures. Donc, je ne t'en ai pas qu'ils ont voulu y appris. Mais il est le réaction qui fait qu'ils sont dans les conditions standard. ça veut dire qu'on est dans le standard donc ça veut dire que avec la grandeur molaire ZMI et maintenant il ne dépend que de la température ne dépend que de la température au delta RZ0 ça y est ne dépend que de la température voilà donc d'abord on va essayer de voir des exemples donc Z est-ce que vous pouvez choisir soit H, soit S, soit G ou la N parce que ça n est la fonction d'état donc à début de l'année donc il a qu'un ZN qui a la quantité de matière de la réaction au canelotéwa delta RZ0 donc un ardo avec l'exemple on va supposer qu'on a le système au fer et les gaz ou la matière la quantité de matière totale donc à de la quantité de matière c'est une grandeur extensive extensive c'est une quantité qui dépend de la taille du système donc il a couverti à la taille du système c'est-à-dire que la grandeur qui est couverti la grandeur intensive la grandeur intensive dépend de la taille du système la pression la pression ou la température c'est le troisième c'est-à-dire qu'elle a d'autres il a fallu 30 et il a fallu il a fallu des des cases il a fallu donc l'autre c'est-à-dire qu'il a fallu 130 donc ça veut dire qu'il a beaucoup de sens des pompes de la taille du système donc c'est-à-dire que le T ou PC sont les seuls des grandes extensives la fraction c'est-à-dire que il a joué un prix alors donc n pour un système gazo gazo radicaux noire sigma de i la quantité de matières initiales de l'espèce i plus mui xi. Alors, tu as l'annotation ou alors tu as mises bina. Ah, je suis rachat, je suis rachat. D'abord, tu as l'exemple. Voilà. Ou là, c'est qu'on va prendre cette réaction chimique. C'est égal à zéro. Oui. Il est positif, c'est produit. La quantité est négative, c'est un réactif. D'abord, on va dire que le tableau d'avancement est égal à zéro. L'espèce i, c'est la quantité de matières i zéro. Il y a un t quelconque, c'est la quantité de matières initiales. Donc, il y a un z avec les z. Donc, le coefficient stoichiométrique, il faut que si. Oui. Je sais qu'on va prendre l'exemple. Il y a un télèque de n2 plus h2. Je sais qu'on va 2NH. Il y a un t est égal à zéro. Donc, il y a un télèque de n0. 1, il y a un télèque de n0, ou un moins 1. Où il y a un télèque de n02 moins, bien ? Il y a un télèque. Il y a un télèque de n0 et même moitié. lui' un télèque. Un télèque de n2.2, on lèche de n0, 2 et moi, il y a un télèque de n dlaaaapflicht quelconque la quantité de matière totale n est égale à oui je comprends voilà donc la quantité de matière totale du système est donnée par ces valeurs d'abord la quantité de matière de la réaction donc delta rn ou par définition on a on a dit que delta rz des aides sur d'exilien et delta rn a dit qu'on y ait des deux m sur d'exil à température à la pression fixe donc elle avait dérivé par rapport à aller donc la première et les constantes voilà donc delta rn c'est la somme des coefficients stoichiométriques mais pour les gaz oui donc delta rn gaz est égale à sigma i des légales mais il gaz attention à dire la rn pour les gaz à la quantité de matière d'avoir à l'île chauffe-eau capacité thermique quand tous les données tc cp capacité thermique donc la capacité thermique de réaction on va la prendre sous pression constant on va dire delta r cp donc à donc on va supposer qu'on a réaction chimique sous pression sous une pression paix et une température t donc la capacité thermique par définition radite qu'on est il ya les sigma i n i des les capacités thermiques à pression constante m et moller ce que vous voulez la rn a z est égale à sigma voilà donc z est égale à sigma qu'il n i n i n i d cp est égale à sigma n i parce que ça a dit là il ya la grandeur mouiller une grandeur mouiller et yame qui est une idée de la grandeur et la quantité de matière donc ça est égal à sigma donc c'est le n i à d'un autre donc c'est le n i0 plus mu i xi cpmi donc delta rcp c'est la dérive par rapport à xi ou l'air a dit qu'à l'i a fait à un air sigma i mu i cpmi donc voilà le delta rcp la capacité molaire thermique ne dépend que de la température donc delta rcp il y a delta rcp standard parce qu'il ne dépend que de la température et les maîtres de ce sera la presse donc c'est sigma i mu i cpmi zéro ce n'est la définition d'une fonction et surtout qu'il est extensif est-ce que cp cp est extensif il dépend de t et de p et donc c'est donc ça veut dire que c'est une donc parce que la grandeur d'état donc parce que la grandeur d'état c'est d'alorat qu'on y a h u l'a refnaf la thermodynamique mais la grandeur d'état par définition parce qu'il est donc il est il dépend uniquement de l'état du système donc c'est d'alorat qu'on y a l'état a ou l'état b ou la grandeur d'état qui dépendrait de a ou b il ne dépend pas du chemin suivi il y a la définition de la fonction d'être donc cp nia il ne dépend que de la température donc nia il dépend uniquement de l'état du système température, pression, volume il ne varie pas en fonction du chemin suivi d'abord il a dit une autre grandeur d'état a zin d'alorat h donc h a zin smira lente alpi standard de réaction donc l'entalpi standard de réaction a dénoté ra delta rh donc delta rh d'après la définition le phénomène z c'est d2h sur d2xi à température et à pression constante donc il y a sigma mui fois hmi avec hmi c'est l'entalpi moeller d'un constituant i au delta rh qu'est-ce mal l'entalpi de la réaction l'entalpi de la réaction donc il y a ma zin smira standard parce que ce sont d'armes et c'est d'où est l'exemple par exemple il a fait des conditions 25 degrés celsius aux pressions en barre donc à dos là c'est des conditions standard google a vu de 20 mais normalement tu as 25 taillettes 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 donc la réaction suivante de h2 gazeux plus eau de gazeux est égale à 2h 2 eau liquide et pour calculer delta rh l'occasion de la formule donc il a quand même des réactifs mais qui est con négatif produit mais qui est positif donc elle est réactif un des deux h2 il y en est moins de h2 gazeux moins 1 fois hm de l o2 gazeux plus 2 hm de l h2e liquide donc à dire il y a à dire il y a l'équation d'abord un niveau l'entalpi standard donc l'entalpi standard à l'immunité de delta rh 0 donc delta rh 0 est égale à des deux h sur des deux xi 0 à température pression constante donc sigma mui ou hmi 0 c'est le zéro puisque c'est le standard donc exactement la même définition l'air qu'ils puissent le voir cette annotation après donc R c'est le R c'est une réaction mais il faut aussi définir une entalpie moeller standard de formation ou avec l'air qu'il est f donc à tous les delta f h 0 donc l'entapé moeller de formation à rouelle l'énergie il y a un exemple un exemple c'est le carbone solide plus eau 2 c'est le CO2 gaz donc ce qui est c'est le co2 gaz donc c'est le co2 gaz qui a été créé le co2 gaz donc des conventions la première convention c'est que pour les corps simples delta f h 0 est égal à 0 exemple H2O2 égale les formes corps simples les formes un seul atomes la delta f de formation d'élan a des nakhdoa par convention 0 ou les ions atomes surtout les ions H+, les solutions acides donc delta f h 0 de H+, Aq, Taua est égal à 0 les cours simples H2O2, Cl2, C-Mathaline voilà et ok voilà donc maintenant supposons soit la réaction suivante sigma i mu i est égal à 0 on va calculer le l'entalpi standard de réaction de cette réaction donc c'est sigma i mu i delta f h i standard t c'est que c'est la loi de S la loi de S c'est que c'est la loi de S c'est que c'est la delta r de réaction delta r donc l'entalpi standard de réaction il y a la somme de l'informations d'alors de la coefficient de stoichiomètre il y a la somme d'exemple donc c'est au gaz e plus H2O gaz e est égal à CO2 gaz e plus H2 gaz e j'ai donc la loi de S c'est la loi de M H0, DL le premier produit, donc CO2 fois 1, plus H0, très bien parce que c'est encore simple, il y a moins delta F H0, DL CO, gazeux, moins delta F H0, DL H2O, gazeux, voilà donc à dire la loi de S. Très bien, quand il y a un autre, je te dis qu'il y a, il a choisi delta RH0, donc si on dérive delta RH0 par rapport à la température, je te donne la capacité thermique, la dérivée par rapport à la température de delta RH0, qui ne dépend que de la température, c'est delta RCP0, le quinquennat bêle. C'est ce qui s'appelle la loi de Kirchhoff, mais c'est la loi de Kirchhoff qui s'appelle H. Et pour la loi de Kirchhoff, il y a un autre, il y a un autre, surtout, qui s'appelle delta RCP0, et est une constante, donc il y a quinte constantes, D sur Dt, del delta RH0, t, est égal à la constante, qui s'appelle H0, B. Il y a un delta RH0, t, est égal à Bt, plus la constante, qui s'appelle H0, on a dit que c'est mal au modèle d'hélingue a exactement donc un an et des droits la pente d'hélam yab et le modèle d'hélingue a donc voilà ce qu'il faut savoir sur l'entapé standard de réaction d'avoir une autre grandeur à des chauffeurs à des fois presse g donc s donc l'entropie standard de réaction l'entropie standard de réaction delta rs qui est égal à des deux s sur des deux xi la température et à pression constante est égale aussi à sigma et lui ds m et donc smi c'est l'entropie molaire d'un constituant et la réunion a fait les 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 conditions standard dans qu'à tic et où il est la même chose elle est doré 0 0 et 0 donc ça c'est l'entropie standard de réaction standard l'entropie l'entropie en d'aujourd'hui à mètre qui a fait la termochimie ou surtout que la physique à un matin parce que l'entropie il ya la mesure de désordre donc jamais qu'elle le désordre le système l'entropie 4 concubiaire ok noël le principe qui est mal la troisième le troisième principe de la thermodynamique parce que je suis tout le premier principe de la thermodynamique il voulait qu'il a la conservation de l'énergie interne l'énergie interne 4 mal à travail et la chaleur a changé deuxième principe de la thermodynamique qui goûte bill a l'entropie il ne fait qu'augmenter donc l'entropie la variation de l'entropie est égale à l'entropie échangé plus l'entropie créé ok noël le troisième principe de la thermodynamique mais mais qui goûte chez les cons voies bill a à la température t est égal à zéro kelvin l'entropie d'un système est égale à zéro les quatre semaines à la troisième loi de la thermodynamique ou la loi de nerfs c'est ce que l'entropie est égale à zéro kelvin mais qui n'était chez l'entropie et l'entropie est égale à l'écoulement temporel voilà mais c'est trop fait mais on a regardé comment calculer l'entropie molère standard standard matin pour décors simple matin le carbone donc le carbone qu'est-ce qu'on a de l'entropie molère standard sm 0 à 25 degrés csu et un bar et année les conditions sont 25 degrés csu sans kelvin il ya deux cent quatre vingt dix huit ou l'entropie c'est donc c'est l'intégral mais la température zéro kelvin tel à de la température la brine d'il cp m 0 d t sur p à l'expression à l'entropie est égale à delta q sur t après tout à l'air d'état q il ya cp d t il y a l'intégral des cp t sur t ou il y a si tu y en a 0 tu y en a 5 qui t'a 0 il y a si tu y en a molère tu y en a 5 qui t'a zi de molère bant d'abam ninja d'etat d'eau l'asso d'elle voilà donc miki a donc le carbone qui est goulique à l'akid d'il est de l'esméthou diéle ou l'ikine n'ayel moushkil ouahoua il a kan ande lma matalan donc ça c'est pour le carbone maintenant il a kan ande l'eau d'oq oubret n'hsb l'eau t'a ouah l sm zéro diéleu 288 le moushkil diéleu ma ouahoua la température mika t'varim 0 tel 288 et ene me zéro kelvin tel 288 kelvin si je vous choisis qu'on a menerai la chambre ouahoua lma miki 12 mt l'en mme zéro kelvin tel 288 rani ya fad la fad la température des 273 et ene me zéro degré que tout calé naya une fusion au feu voilà 4 calais une fusion parce que n'ayam 0 tel 263 qui compte glace ou men 273 tel 298 kikou lma et n'ayam fad l'intègre a cinq mots elle a men 0 tel 273 il cp 0 m diéleu la glace d'été sûreté plus avec l'énergie l'équipe libérate donc l'énergie l'équipe libérate mais lema d'hab qu'ils mâle à chaleur latente de fusion la chaleur latente molaire de fusion disait par la température de fusion l'aïa 263 plus ouad nzim comme elle traite de l'une 273 cette 298 donc l'intégral de 273 à 298 des cpm eau d'été sûreté et bien sûr et c'est les conditions sont donc donc à l'élément parce que le bas et la canne c'est la température non 0 tel 298 et la canne des transformations physiques et au cas de l'entropie voilà d'abord à l'entropie de formation donc l'entropie de formation donc l'entropie standard de formation delta f s 0 donc la delta f s 0 ne dépend que de la température est égale à sigma i donc il a vraiment des grandeurs moulaire donc fois mu et les coefficients stoichiométriques est ce qui est zéro t on aura des dérôles et les mêmes et les mêmes conventions à l'entropie et d'un paradis n'avec si bon donc c'est exactement les mêmes conventions pour un cure au cours simple donc l'entropie molaire est égale à 0 pour un niant milieu acide à wazur s s dévoire l'exemple ou la commune dira la loi d'exemple à 0 la loi de s la loi de s taille à la loi d'exemple à l'entropie c'est la loi d'exemple à l'entropie c'est la réaction suivante co2 co gazeux plus un demi au 2 c'est calculant delta r s 0 donc d'après la loi de s radite colinia donc ici n'a un des deux réactifs un des accords simple ou à eau 2 donc à des tichiers à tout cas il y aurait delta f à tout cas les arrêts notre calier et s n mc delta et vénère à sm 0 donc la loi de s philantropie mais chez l'entropie c'est la formation philantropie la convention casaline de l'un copier coller au cas du colinia sm 0 il ya le produit nakin co2 gazeux moins les réactifs donc sm 0 d'il c'est au gazeux au zéro parce que au 2 c'est un corsin n'a pas de la réaction en désert des transformations de gaz donc n'a quittent un rêve des gaz donc n'a n'a pas de la règle qu'est-ce qu'on fait beaucoup c'est qu'on peut estimer la variation de l'entropie ou la sgarte en regardant tout simplement delta r n gaz donc il a qu'un delta r n gaz est égal à 0 il ya une année le désordre varie peu qu'elle est ce qu'elle va la vache n'est-ce qu'elle est égale à 0 elle m'a tellement il a fait d'être la réaction a dit le carbone solide plus eau de gaz qui a tenu le CO2 gaz ou j'ai subi delta r n gaz donc delta r n gaz ou ma le coefficient stoichiométrique de l'éproudouhia 1 voilà la rix 1 c'est égal à 0 ça va solide, ça va n'a n'a quitté sur le casque solide, qu'on a quitté sur le ligand donc 1 la rix fait 0 donc ça veut dire que le désordre varie peu dans cette réaction il a qu'un des delta Rn gaz positif d'accord dans ce cas là le désordre augmente ou delta rs0 c'est un exemple de la situation on voit l'équation les coefficients stoichiométriels 1,2 on a dit qu'un delta Rn gaz 1,2 est égal à 1,2 positif il y en a et le désordre fait le système qui est égal ou le troisième cas radiquons lorsque drn gaz est négatif dans ce cas là le désordre diminue donc diminue ou delta Rn négatif donc même exemple un radien inculier le gazление delta Rn gaz et puis 1,5 plus 1 donc il y a moins 1,5 négative donc le désordre augmente ok il y a aussi la loi de Kirchhoff pour l'entropie que de Gouliabila D sur Dt de DRS0 est égale DRC0P sur T donc il madame la l'entropie peut le faire aussi pour l'entropie d'abord on va voir l'entropie libre standard de réaction d'entropie libre standard de réaction donc pour une réaction sigma i mui i est égal à 0 on peut définir delta rg0 standard est égal à sigma i mui i gm wadj mi a dit l'entropie libre mollaire qu'elle se metra le potentiel chimique qu'est-ce que tu voulais donc me 4 constant d'art et standard qu'elle se metra le potentiel chimique chinois le potentiel chimique oua l'énergie nécessaire pour l'ajout d'un constituent confusion aujourd'hui on a notre au- passage. on a haussi le potentielもう et c'est un peu plus grand. Tu peux trouver une dynamique qui a l'héritier. C'est une dynamique. C'est une dynamique qui s'appelle le Potential Chimic. Donc c'est un peu plus grand. Oui. Le système est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. Mais c'est plus grand. Et plus, il est plus grand. C'est plus grand. maintenant, donc c'est ma le potentiel chimique. Donc c'est le potentiel chimique. Et maintenant, c'est bien ça, il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a une fois donc delta R G. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a une fois qu'il y a une fois où il y a G, l'énergie libre, quand il y a H moins T. C'est-à-dire, il y a Dr G0. Il y a D G sur D Xi à température pression constante, donc il y a D2H sur D2 Xi à température pression constante, moins. La température ne dépend pas de Xi, donc à D2 carré D2S sur D2 Xi à température pression constante. Donc, à l'étranger, delta R G0 T est égal à delta RH0 T moins T delta RS0 T. Donc, pour les conventions, il y a 4 ans, un corps pur, où il y a 1 million, 4 ans, l'entalpédialo nul. Donc, il y a des conventions, il y a une copie, c'est la même chose pour G. La convention, si on a un corps simple, l'état de formation, j'ai égal à 0. Ou pour un ion, il y a 0. D'abord, il faut démontrer la formule Ziyana-Bizaf. Il y a le modèle d'Elinga, donc il y a la relation de Gibbs et le Mold. Pour la démontrer, il faut démarrer avec l'équation. Avec l'équation 1 étoile, il faut dériver à par rapport à la température. Donc, à l'étranger, D sur DT de DR G0 T est égal à D sur DT de delta RH0 T moins... Moi, j'ai l'étranger parce que c'est combiné, donc j'ai obtenu delta RH0 moins T D sur DT de delta RH0 T est égal. C'est là. C'est la loi qui dit la pièce de l'eulée, celui que j'ai obtenu sur la pièce, On va aller voir la pièce de la pièce de l'expression. donc c'est delta r cp0, c'est-à-dire qu'il y a dit qu'a ouai dit la loi de kirchhoff tanya l'aïe donc c'est delta r cp0 sur t t delta r cp0 sur t donc c'est-à-dire que d sur dt de delta r g0 t est égal à moins delta r s0 t donc à des hages d'abord à l'inzine simplifiée donc il rejette l'équation étoile où j'ai peut-être t delta r j'ai peut-être le zéro donc à t'aider delta r h0 t est égal à delta r g0 t plus t delta r 0 t voilà donc delta r h0 t est égal à à delta r g0 t on est là delta r s0 il y en a il y en a eu de l'aude au bâle donc à dérouiller ou à moins t fois d sur dt de delta r g0 t donc delta r h0 t à l'aide qu'on est là il a la ht à dire à l'aider la dérivée d'elle delta r h0 t sur t parce que la dérivée de 1 sur t il y a moins t au carré il n'est pas simple d'avoir un air moins t au cas donc finalement delta r h0 t sur t au carré avec un signe mois est égal à des sur dt de delta r h0 t sur t donc à d'arriver ma catima la relation de gibbs et le molde moïbma aura des défis les béats ce qu'on appelle la température d'inversion donc la température d'inversion schnagher la température d'inversion il ya la température il ya nulle l'enthalpie libre standard de règle donc il ya la température à 10 mias t i t que delta r g 0 t est égal à zéro donc à dire la température d'inversion ok là où est la roma c'est quoi il a qu'elle a mis à l'année delta r h0 ou delta r s 0 ne dépend pas de la température on a dit ne dépend pas de la température on a dit ne dépend pas de la température on a dit le modèle d'hélingame on a dit le modèle d'hélingame parce que c'est une équation d'une droite donc c'est le modèle d'hélingame on a dit le modèle d'hélingame delta r h 0 en fonction de la température donc à sa tenue à la droite de pente négative la pente d'hélingame 0 où le point d'hélingame ok là à des connois de l'hélingame que tu m'as le quitte mal au modèle d'hélingame voilà donc d'abord à d'une chauffe au un autre je suis à le potentiel chimique et surtout ce qu'on appelle l'affinité chimique de grand 2 affinités chimiques ça c'est une grande partie fait acheter sa vote mais on va essayer d'essayer de faire pour la prochaine fois